Plop à tous, c'est Livia, on se retrouve aujourd'hui sur PoE pour une petite présentation du build Agony avec le maraudeur Juggernaut donc c'est très simple, il coûte très peu cher, il vous faudra le seul unique qu'on ait vraiment besoin c'est le Quillren, après on peut y mettre le torse à 500 pv le Kaooms ou les bottes moi là j'ai mis les bottes parce que je les avais tout simplement donc mais on peut très bien s'en passer c'est juste pour avoir un maximum de pv, vous voyez je suis je suis actuellement level 84 et j'ai quand même 6669 pv qui n'est c'est pas mal voilà après il vous faudra aussi pour ce build c'est un casque avec un plus 2 minimum aux sockets des minions pour pouvoir y mettre Agony le minion damage si vous voulez c'est pas obligatoire vous pouvez le remplacer par 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 si j'en ai une qui traîne quelque part je vais pas en avoir qui traîne normalement vous pouvez par on power si vous en avez une qui est montée moi la mienne n'est pas montée allez ici voilà la mienne est ici à niveau 1 donc pour l'instant je l'ai mis là pour que ça monte un peu pour que ça plexe tout simplement après niveau résistance je suis bien voyez 76 75 c'est à dire qu'en chaos on va dire je suis un petit peu limite il ya peut-être du froid si j'ai que du froid quelque part que je pourrais enlever pour ajouter du du chaos mais bon j'ai pas toutes les recettes c'est la première saison sur le jeu donc je connais pas encore tout 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 pour l'arbre de talent bah c'est très simple on part du maraudeur on va chercher principalement tout ce qui donne des pv donc on descend là là on va chercher les pv 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 les endurance charges puisque on aura on aura les endurance charges qui ont on les obtiendra à partir du moment où on se fera taper donc vous on a une très bonne résistance tout et tout j'espère que j'étais assez clair donc moi je vais vous montrer une petite map alors j'ai pas des grosses maps j'ai pas vraiment eu de chance et j'ai joué principalement avec un ami donc c'est lui qui lancé les maps donc j'en ai beaucoup de débloqués mais moi j'ai pas grand chose donc j'étais en cours d'essayer d'avancer un petit peu avant la fin donc là j'ai du 7 du 6 du 8 du 10 écoutez on va se lancer la 8 on va voir si ça passe si ça passe on on se lancerait à la petite 10 alors la petite 8 elle est là hop on va la mettre en en gold par contre il faut éviter quand même le no regen mana parce que vous voyez là j'ai 169 de mana c'est assez limite donc on va voir c'est bien la 8 que je lance alors les gemmes moi sont pas actuellement pas trop montés j'ai remonté le perso je l'échange j'ai switché avant il était en consacré de passe et j'étais pas très fan donc je l'ai remonté en agonie et du coup les gemmes voyez elle est 62 alors que je suis 84 donc on va essayer de voir ce que ça donne sur une map voilà c'est tout ça on tape on tape c'est quel level 75 le pet devrait s'en sortir donc là on va prendre les deux bestioles allez le pet bon c'est pas une très bonne map puisqu'on va avoir une marque pour nous aider mais bon si ça se fait assez vite on en fera une autre après derrière phase run pour courir pour aider pour le clear un peu plus rapide alors désolé ça lag un petit peu j'ai relancé le jeu donc là c'est le pet je vous mettrai bien sûr l'arbre de talent dans la description bon j'aurais bien aimé avoir des maps un peu plus haute mais malheureusement j'en ai pas convocation on a le sort convocation pour rappeler le scorpion pour éviter pour éviter qu'ils soient coincés dans les petits recoins on va voir le syndicat on va pouvoir voir ce que ça donne pour montrer hop on lui re saut dessus et là on y va on appelle le pet et on y va il s'est tiré c'est jorguine en plus il est gros bon j'aime pas trop quand il est gros il est toujours gros voilà il redescend du petit alors les popos je suis pas encore opti 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 dans les popos hop je ramasse rien faut que je monte les gemmes en même temps donc c'est très évident donc vraiment jorguine je le vire là syndicat je l'avais pas encore monté avec ce perso possible que je meurs j'ai pas les gemmes de montée le pet et pas et pas up à fond mais bon ça donne déjà une petite idée alors c'est un build vous pouvez largement faire un hardcore je les fais deux trois fois bon malheureusement je suis mort vu que je connais pas trop les tout ce qui est le endgame donc les affix sur les maps les trucs comme ça donc je suis mort des fois comme une grosse crotte faut que je découvre c'est un jeu qui me plaît beaucoup là je l'ai découvert c'est assez de saison là phase run pourquoi pour le clean c'est impeccable c'est l'agro un peu voilà on est tout le temps à cas presque à 40 stack de virulence pour le pour le pet pour l'agonie c'est c'est monstrueux quoi c'est un peu le build de l'agonie du pas finder mais on est un peu plus costaud je vais regarder les maps s'il n'y en a pas une un peu au dessus non c'est du 3 et ça c'est du coup allez là c'est du 3 aussi donc on s'en fout j'aurais bien aimé du 10 build peut-être un peu plus puissant avec un peut-être le torse le kaoum torse 500 pv ça va se voir bon je suis pas très fan de cette map j'aurais peut-être pas dû la lancer ça va être le boss ça si je rentre dedans quand il tape c'est pas bon bon oui il a piqué il a piqué un petit peu après c'est long c'est plus puissant que ça moi je vois sur un record vu les ggm au bon level ça avance quand même beaucoup plus vite il nous reste 5 plus 50 membres à finir quand même essayons de trouver aussi les deux derniers le dernier pour inart vraiment pas fan de ce map c'est beaucoup trop grand écoutez moi je vous propose qu'on va s'en lancer une après on fera le point sur le monstuff puis les gemmes qu'il vous faut toujours plus de 50 bon dès que je serai descendu en dessous de 50 on sortira un petit scoï bon donc c'est que ça c'est tout là où je suis parlé ouais c'est par là que je suis parlé on envoie le pâté là on va voir la rouge que ça va faire ok elle fait des explosions on va s'écarter quand même hop voilà elle est faite et il nous en reste 32 ah c'est ce truc là bon ça je peux rien y faire le pet ne tape pas sur les les petits crânes donc c'est bon la map est finie allez hop on se casse voilà c'est assez rapide quand même je pense bah écoutez je propose on va faire le tour des gemmes et s'il reste du temps on en fera une petite dernière alors il vous faut le clé renne c'est le seul unique disons obligatoire et dessus il vous faut alors soit le renne à roue ça c'est votre choix ou barrage le seul avantage de renne à roue c'est que vous n'avez pas besoin des deux des deux projectiles en plus le laisse projectile et le greeter projectile donc là vous mettez renne à roue laisseur poison ou l'autre avec celui-là qui donne 60 je ne sais plus comment il s'appelle le live gain en it alors moi j'ai mis l'article à mur parce que mon c'était la raison que je l'ai mis mais vous n'êtes pas obligé de la mettre sur l'arc juste un 3L ou un 4L ça suffit largement tout simplement voilà donc sur le casque le plus important ça sera le plus minimum 2 au socket des minions donc avec le plus de vie bureau et dessus il vous faut l'agonie moi j'ai préféré mettre minion dommage support après pierce et le dommage full life vous voyez les gemmes sont niveau 16 elles ne sont pas encore super super sinon à la place de minion dommage support vous pouvez y mettre le hand power que je suis en train de monter actuellement à côté sur les gants alors là c'est comme vous voudrez sur les gants sur les choses n'importe où vous mettez où vous voulez il vous faudra le casse d'amantoken casse ouaine dommage avec l'immortal call un dé sécrète que vous ne montrez pas et un spirit offering pour booster le pet tout ça niveau 1 on s'en fout ça reste là on le level up on le level up pas sur le torse ou les chaussures c'est comme vous voudrez moi j'ai pris un torse comme ça pour mettre les cao avec 173 de vie parce que j'ai pas l'autre et j'ai pas regardé le prix que ça coûte donc voilà c'est un choix pour l'instant je suis de 84 que peut-être s'il dépasse 90 ou si j'ai un peu plus de d'argent parce que vous voyez j'ai 5 ko en hexa je sais pas si j'ai assez pour acheter le torse donc sur le torse moi j'ai mis bon là j'aime portail c'est parce que je l'ai looté la même power parce que je la monte actuellement après il vous faudra convocation pour rappeler le pet après si vous avez la place sur l'arc vous pouvez le mettre si vous avez un bleu sur l'arc vous pouvez le mettre le phase run pour courir vous pouvez même hop le mettre sur l'arc on est tranquille et le blind arrow pour cette épée et la convocation et voilà on a fait le tour après il n'y a pas vraiment besoin d'autres objets en potions moi j'ai deux potions de vie actuellement parce que je n'ai pas encore la il nous faut la forbidden text la quartz je ne l'ai pas encore acheté et il me manque la steamant steenit celle qui nous donne l'évasion donc je ne l'ai pas encore et pour l'instant j'ai mis un green neck tout simplement parce que j'ai monté le paffinder et je l'avais dessus je l'avais looté donc je l'ai mis dessus ça fait un peu de vie un peu d'acta speed voilà mais un gold ça suffira largement pareil pour les chaussures si vous avez mieux que ça si vous avez besoin de résistance il n'y a pas de soucis profitez-en voilà c'est un petit budget pas vraiment il ne coûte pas cher à faire le cul-rein je ne sais pas en normal combien il vaut je sais qu'en hardcore c'est une dizaine de chaos donc en normal ça ne doit vraiment rien coûter donc franchement c'est assez sympa en plus à jouer peut-être le casque qui coûte un peu plus cher si vous voulez taper dans le plus 3 à mignon je ne sais pas s'il y en a mais voilà après pour pour le build c'est très simple quand on part on prend déjà les PV qui sont ici en maraudeur quand on démarre là on s'en fout on n'est pas obligé d'aller en priorité la priorité c'est d'aller chercher côté archer dueliste l'évasion on prend bien sûr les PV en passant la petite finesse qui demande l'attaque speed parce qu'on en aura besoin après normalement on prend le gros pavé ici de PV et on prendra aussi plus tard l'attaque speed ici après on remonte ici on prend les PV on prend la gemme qui est là c'est comme vous pouvez le voir actuellement je n'ai aucune G-Well G-Well c'est mignon principalement vie est mignon voilà si vous avez des trucs avec de la résistance KO peut-être le mettre parce que moi c'est vraiment lèche je ne sais pas si ça existe donc on remonte là on prend les endurances charge on prend le résolu lutte technique on remonte on remonte on reprend les PV l'endurances charge alors ça moi je l'ai pris parce que j'avais besoin des résistances parce que je dois être juste juste avec mon stuff quoi que je pourrais peut-être les enlever parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de point de vie donc oui je pourrais je n'ai pas de point de refonte donc normalement ça c'est pas à prendre donc vous je pourrais les enlever il faut aller chercher le spirituel Aïd et le million d'un mage en curatie donc il faut faire tout ce tour là jusque là après vous montez ici vous prenez les points de vie avec le chaos vous alors c'est comme vous voulez soit vous redescendez comme ça en prenant la régène pour le million mais bon un peu aux eff puisque de toute façon le scorpion ne prend pas de dégâts on dirait qu'il est invincible et il faudra venir chercher les 3 points ici de dommage les 15% et redescendre bien évidemment vers le templar pour récupérer les 14% et les points de vie tout simplement après c'est un choix soit vous passez comme ça soit vous passez comme ça pour récupérer un peu d'intel pour pouvoir monter convocation et de million dommage la bleue là million dommage support et spirit on ne le monte pas mais au moins convocation et million dommage je pense que c'est le plus important million dommage à monter donc un peu d'attel ça peut aider parce que les autres vous voyez moi je ne les ai pas du tout montés qu'est-ce qu'il vous faut d'autre on aura l'agonie tout simplement et l'article est mort pour avoir un peu plus d'armure de défense après c'est à voir peut-être que vous en avez besoin ou pas moi je l'ai mis parce que j'avais vu sur internet un build avec donc voilà donc il allez on va se faire lancer une petite dernière du coup je vous mettrai bien entendu le build en description allez on va tenter la petite 10 franzy tac 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 bon c'est bon il n'y a pas de nom il n'y a pas de no mana parce que sinon c'est très sport on va voir un petit 10 je ne sais pas si ça va passer 8 9 ça passe ce 62 le pet c'est pas encore ça hop on va vite le savoir je connais pas trop les maps donc je peux pas trop vous dire je connais pas trop les boss j'espère juste qu'elle n'est pas trop grande que je puisse faire ça assez vite bon les mobs ça a l'air de passer alors avec ce build j'ai fait crash le jeu personnellement je suis arrivé dans une ah c'est Tora ça va piquer c'est Tora me fait très mal en même temps je n'ai pas beaucoup je suis à moins 40 donc il faut juste que je vérifie bien où elle est parce que sinon elle va bien me piquer normalement elle devrait tomber je sais pas si elle est morte ou pas encore non elle est là on le sent bien que ça pique bon la Tora est morte je suis un gros freeze il y avait tellement de mobs d'un coup j'ai cru que mon pc allait mourir puis Tora je suis obligé de bouger hop là on peut en tôle ça va la calmer 5 minutes bon la Tora me pique un petit peu c'est la seule du syndicat qui est cassée qui est cassée casse-pied pour ça c'est la seule qui me fait un peu mal ouais le pet il défonce tu te rapproches de moi tu meurs quand il a ses 40 stacks bon ça l'est rapide comme map je vais t'oublier un côté tu vois je vais faire ça pareil vous pouvez aussi mettre le le golem de pierre pour un petit peu plus de oula alors quoi quand tu connais pas ça pique d'accord il m'attrape c'est trop génial il m'attrape c'est trop génial c'est trop génial c'est sympa quand le truc vous connaissez pas on a fait l'agonie ça va taper un peu plus fort alors je sais que celui il est juste avec aussi le dueliste je sais que j'ai un copain qui le monte en dueliste en hardcore et il a l'air de bien s'éclater avec moi j'ai préféré le maraudeur je pensais que c'était plus tanky au final le pet il a des blues à tirer l'arrivée sur le coin du museau il perd pas un pv rien à tirer rien à tirer j'ai une junk up million d'amage support c'est intéressant hop 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 une petite teddy ça passe quand même assez vite écoutez je suis surpris les gemmes sont pas très hautes moi avec combien ma niveau 17 ma mon herald agonie plus 2 comme ça était 19 mais bon je pense qu'à ce level là je sais pas ce que c'est comme boss je connais pas ok c'est un qui pique magique donc il va falloir éviter c'est ça c'est sympa bon il faudrait taper j'essaie quand même d'éviter de mourir en vidéo ou ça pique ça oula bouge on est quand même assez tanky en fait on peut prendre des belles baffes bon bah voilà la map est faite on dirait il reste zéro monstre bah impeccable écoutez on va finir là dessus on a eu quoi ça on s'en fout c'est sympa portail pour sortir on va identifier cette cochonnerie hop 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 voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez de ce build moi je le trouve franchement sympathique en hardcore ça passe easy euh dites moi si vous l'avez joué moi je vends tout je vends tout je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai fait le tour on s'est fait deux petites maps une T10 en plus c'est passé nickel on n'est pas mort bon on a failli mourir avec Thora mais ça s'est relativement bien passé euh j'ai rien j'ai pas de temple non plus non plus bon bah j'ai pas grand chose voilà bah c'était c'était le build de Agony avec le le maraudeur Juggernaut euh ah non j'ai oublié de vous dire les points qu'il fallait prendre en 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 ascension en premier on va chercher Unstoppable en deuxième le Unflishing alors moi moi pour l'instant c'est pas bon ça les deux qui sont là faut que je les change faut que je les mette ici euh parce que c'était pour ça aussi que je vais prendre cher parce qu'ici je gagnerai 4% de Résistance KO par rendu en charge comme je monte à 7 euh voilà donc je serai qu'à moins 19 ça serait déjà pas mal je pense euh il faut que je rachète des des regrets pour enlever ces deux points là les mettre là et après on prend ici euh on prend en dernier Unbreakable donc en premier c'est Unstottable Unstottable Unflishing Unflishing voilà après c'est Unrelenting on va arriver et Unbreakable tout simplement voilà donc moi il est pas encore optimisé hein mais j'espère que j'espère que ça vous a plu en tout cas moi je kiffe énormément de jouer ce perso que ça soit en normal ou en hardcore franchement c'est hyper fun euh de voir que bah toi tu fonces dans le tas et que le pet il massacre tout euh bah écoutez voilà on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo pensez à vous abonner si ça vous a plu et à mettre un pouce bleu à partager tout et tout je vous dis à très bientôt bye bye abonnez-vous 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 abonnez-vous